Hello tout le monde, c'est Raphiche, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va remplir cette petite palette que j'ai reçue de chez H&R Lab. C'est pas eux qui me l'ont envoyée, je vous rassure, c'est pas sponsorisé, je l'ai reçue en cadeau. C'est une super jolie palette en porcelaine et je l'aime beaucoup, je la trouve super belle. Après, je sais qu'elle va probablement subir quelques dommages puisqu'elle passe entre mes mains à moi et que je suis très peu douée. Donc regardez-la bien, regardez-la bien parce qu'elle ne va pas rester comme ça longtemps. Donc comme je vous l'ai déjà montré, dans le dernier art haul que j'ai fait, en fait le premier art haul que j'ai fait, c'est une palette qui se présente de cette manière-là quand on ouvre la petite boîte qui est prévue pour chacune des palettes, donc il y en a deux, il y en a une pour remplir les godets avec de la peinture et l'autre pour faire des mélanges, sont séparés par des petits matelassés en feutre. Et c'est bien, pour ça que je risque un peu moins de les abîmer, même si je vais sûrement beaucoup les abîmer. Et puis on a au-devant de cette palette, donc quand on ouvre ça, ça devient comme ça, le petit logo de chez Etcher et juste derrière, on va faire le nuancier de la palette. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais 1. remplir la palette, 2. faire le nuancier et 3. tester un peu la palette une fois qu'elle est sèche, c'est-à-dire que la peinture dedans n'est plus fraîche. Donc je vais revenir dans plusieurs jours, dans cette même vidéo, vous avez une transition incroyable pour faire ce test. Et oui, donc c'est parti ! Donc voilà, j'ai fait toute une série de petits swatches d'échantillonnage de toutes les couleurs en tube que j'ai en aquarelle. Et je vais essayer de jouer un petit peu avec, pour essayer de voir dans quel ordre j'aimerais les mettre dans la palette, en fait, pour faire quelque chose de beaucoup plus cohérent. Donc si vous avez vu la dernière vidéo, c'était pas organisé du tout. Si vous avez vu la vidéo où je remplissais la dernière palette avec des demi-godets, vous avez vu qu'en l'occurrence, je n'avais pas choisi de faire un ordre logique chromatique. Mais pour cette palette-là, je pense qu'elle sera beaucoup plus fonctionnelle si j'ai ce genre d'organisation-là. Donc je vais juste jouer un petit peu avec ça et essayer de choisir où est-ce que je vais mettre les couleurs, en fait. Ce que j'ai fait, tout simplement, c'était poser les échantillons les uns à côté des autres en fonction de ce qui allait le mieux ensemble. C'est-à-dire qu'à côté d'un certain bleu, je devais mettre celui qui était le plus proche de ce bleu-là et puis aussi calculer la transition. Parce que par exemple, entre les verts et les jaunes, j'ai préféré mettre le jaune citron à côté des verts et le jaune de naples à côté des rouges parce qu'il était plus chaud et tirait plus vers l'orange et du coup, ça faisait une meilleure transition visuelle entre les couleurs. Et ensuite, je les ai juste agencées comme ils seraient dans la palette au lieu d'être dans un grand cercle avec juste toutes les couleurs les unes après les autres. Je pense que là, je suis arrivée à un truc qui me plaît pas mal. C'est logique. Ça va en boucle comme ça et on a les rouges qui vont vers les violets. Je pense que oui, plus par comme ça. Puis les jaunes, plus par là. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais aussi mettre de la gouache blanche dans un des trous de la palette histoire de pouvoir avoir de la gouache là-dedans parce que j'aime bien mettre de la gouache blanche. Et du coup, je pense qu'on peut commencer à remplir la palette. Voilà, donc ça, c'est les couleurs associées avec leur aquarelle en tube. Toutes ces couleurs sont des aquarelles professionnelles extra fines. donc c'est des trucs que je vais pouvoir éventuellement utiliser sur des aquarelles exposables ce qui me ferait vraiment plaisir. Et voilà, celle du centre. Alors, je vais mettre tout ça dans la palette en commençant par les noirs. C'est la première fois que je remplis une palette comme ça. Je sais que j'ai tendance à appuyer trop sur la partie avant du tube alors qu'il faut quand même se concentrer sur cette partie là. Donc là, je fais gaffe à faire ça correctement. Je sais qu'il y a certains des tubes qui vont probablement déjà essayer de couler quand je vais les ouvrir. Alors, j'ai prévu ça pour dire que je ne suis pas douée. Je prévois déjà des choses pour au cas où je galère. Comme vous pouvez le voir, je tremble aussi, ce qui participe aussi de ma maladresse générale. Je pense que des fois, ça va être difficile de savoir me retrouver dans cette palette. Je pense que ça va être justement plus facile quand j'aurai deux couleurs. Parce qu'en gros, j'aurais ces deux couleurs côte à côte pour finir le cercle et du coup, un vert assez pâle, olivâtre et puis un gris de peine. Je pense que c'est ça qui va me permettre de repérer dans quel sens se met ma palette par rapport au nuancier. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc là, on a fait le premier rond, cercle, et voilà ce que ça donne. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile de différencier certaines couleurs les unes des autres, typiquement les deux noires, donc je pense que le nuancier pour ça va être vraiment très aidant. Voilà. Et puis, maintenant, il faut que je réfléchisse si je mets la gouache blanche là au milieu ou si je ne la mets pas là au milieu. Et pour ces rouges-là, quand je les ai testés, j'étais impressionnée. Je n'ai jamais vu des rouges qui sont aussi... qui s'accrochent autant. Je ne sais pas comment décrire ça exactement, mais ils s'accrochent au papier, ils s'accrochent au reste. Ils veulent être partout, ces rouges-là. Et c'est des super beaux rouges, qui sont relativement proches, mais suffisamment distants pour que j'apprécie de les mettre dans la même palette. C'est vraiment des super belles couleurs. Voilà. Et puis, la gouache blanche. Ça, c'est de la gouache de chez Lascaux. Ça fait très longtemps que je l'ai. Donc, pendant que ma caméra refroidissait, parce qu'elle est en surchauffe, avec ceci et ceci, je me suis permise de mettre du scotch sur les bords des lignes, histoire de moins m'embêter quand je ferai les échantillonnages. Donc, du nuancier, du coup. On a une super jolie palette qui est faite. Il y a 2-3 endroits où j'ai un peu bavé, parce que je ne suis pas spécialement quelqu'un qui arrive à faire les choses proprement. Mais, globalement, je suis assez contente de ne pas en avoir foutu trop partout. Quand je vous disais que ces couleurs-là aimaient bien s'accrocher à tout, je ne vous mens pas. J'en avais partout sur les mains, alors que les tubes sont propres. Je ne sais pas comment j'ai fait. Il n'y a qu'avec ces couleurs-là que ça me fait le coup. Quand j'ai fait ces petites choses-là, j'en avais partout. Je ne sais pas comment c'est possible. Ce rouge essaye de s'infiltrer partout. Bref, je vais essayer de faire le nuancier, du coup, en ne commençant pas par les rouges. Parce que sinon, je vais galérer. Je vais donc commencer par les noirs, puis ici en haut. Donc le premier, c'est mon gris de peine, qui est super joli. Le but pour moi, là, ça va être de me laisser un tout petit peu d'espace pour écrire au moins un bout de la référence des couleurs. Donc là, les couleurs sont encore fraîches. Mais quand je ferai l'essai après, je ferai en sorte que les couleurs soient sèches. Puisque c'est comme ça que je vais les utiliser a priori. Moi, je n'essaye pas de faire ça de manière particulièrement magnifique. C'est plus vraiment pour réussir à savoir quelle couleur est quoi. Je me rends compte que je n'ai pas mis beaucoup de ce violet. Mais ce n'est pas gravissime. Parce que je pourrais de toute manière en remettre si je veux en remettre. Et que je sais que c'est le genre de couleurs qui sont hyper utiles à avoir, mais que je n'utilise pas non plus des masses. Je change d'eau pour passer au jaune citron, qui, bien que splendide, a parfois tendance à subir un peu trop fort les influences des autres couleurs. Il fait un moment que je laisse celui-là. Je le trouve incroyable. Celui-là, c'est un jaune de naples qui est très très sympa. Je le trouve super doux en couleur. Ensuite, les fameux rouges. Mais quand je vous dis qu'ils s'accrochent, vous voyez la férocité du truc, c'est pratiquement... C'est hyper difficile de les faire perdre en intensité, déjà. Ce qui est normalement pas si difficile que ça. Voilà, pour le premier, et puis pour le deuxième. Mais regardez-moi ce truc. Je pense qu'à la caméra, ça se voit pas, mais dans la vraie vie, ce truc vous explose à la figure. Et puis, je pense pas que je vais tester le blanc. Vous connaissez le principe d'un blanc. Je vais laisser ça sécher, et ensuite, je vais enlever le scotch. Voilà. Alors, c'est sec. Je vais pouvoir enlever ça. Ça m'a permis de garder ça assez stable, sans devoir mettre mes gros doigts dessus. Et puis, je vais enlever mes petits bouts de scotch. Je me rends compte que toutes ces trangées-là servaient à rien. Mais bon, si j'avais voulu mettre de la gouache, j'aurais pu... Je pense que ce sera réservé à d'autres couleurs si j'en rajoute, si je rachète des accorèles en tube. Voilà. Donc moi, j'aime bien l'effet géométrique que ça fait avec l'espace laissé par les scotches. Mais évidemment, personne n'est obligé de faire ça. C'est juste que j'aime bien. Ça a légèrement abîmé le papier ici, mais franchement, on ne va pas se formaliser pour ça. Donc, je vais écrire les noms maintenant. Voilà. Donc, c'est fini. J'ai fait mon nuancier, et je vais pouvoir attendre que la palette sèche, et revenir, quand elle sera sèche, faire un projet avec, probablement, un paysage, vu que ça va être peut-être l'utilité principale de cette palette. Voilà. À l'origine, je m'étais dit, pourquoi pas essayer, vu que c'est une palette de voyage, d'aller peindre dehors. Et après, je me suis dit, ce serait peut-être bien de tâter la température avant, parce que, comme je suis très sensible au froid, des fois, ça ne va pas très bien. Donc, j'ai pris l'initiative de tâter la température extérieure. Et, ben non, autant vous dire que je ne mettrai pas un orteil dehors, et que je n'irai en tout cas pas peindre de manière statique à l'extérieur avec la température qu'il fait. Donc, vous vous contenterez de l'intérieur. Cela dit, pour une question de fidélité, on va dire, avec cette expérience, j'ai fait en sorte de ne prendre que le matériel que j'utiliserais si j'étais en train de peindre à l'extérieur. Donc, le matériel qui consiste en la palette, un crayon, une gomme, ce genre de choses. Et, qui plus est, j'ai choisi un petit carnet de sonnelier, histoire de faire ce test. Je vous laisse donc avec ce cours speedpainting, qui, je l'espère, sera propre à vous détendre un tout petit peu. Même si ce n'est pas forcément le but de cette vidéo à la base d'être détendante, j'aime bien que ce soit le cas quand même. Donc, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous plaît, que je fasse quand même des petits bouts calmes comme ça dans une vidéo test. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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